Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Origion. Aujourd'hui, un clan classique de la cuisine chinoise, du canard sauté à l'ananas, sauce et gros douce. Par ailleurs, spéciale dédicace à toutes les personnes qui nous ont demandé la recette. Donc, avant de commencer, il va nous falloir du canard, filet ou magret, de l'ananas frais, mais vous pouvez aussi utiliser celui au sirop, des poivrons, rouges et verts, de l'oignon, du concentré de tomate, du sucre, du vinaigre de riz, à défaut, du vinaigre blanc fera très bien l'affaire, et de la fécule de pommes de terre. Pour les canardes nutées, vous le savez, reportez-vous à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par les poivrons, qu'il faudra couper en carrés. La même chose avec l'oignon. Pour l'ananas, la coupez d'abord en deux si vous utilisez du frais. On entaille ensuite la chair en longeant à 5 mm du bord, tout autour de l'écorce, car nous allons l'utiliser comme récipient, donc attention de ne pas la perforer. Retirez ensuite cette chair par quartier. Et de ces quartiers de chair, retirez le cœur, et coupez en tranches d'un demi-centimètre d'épaisseur. Pour la sauce des cuissons, on mélange avec l'eau, le concentré de tomate, le vinaigre de riz, le sucre, et le sel. Et pour épaissir, ajoutez un peu d'eau à la fécule de pomme de terre. Pour la cuisson, commençons par faire saisir le canard côté peau d'abord, bien la dorer 3 à 4 minutes. On le retourne, et encore une petite minute. Retirez ensuite la viande, et la laisser reposer 5 petites minutes. On pourra ensuite l'émincer avec une épaisseur d'environ 3 mm. Puis, dans une sauteuse à feu moyen, mettre la sauce de cuisson à bouillir pendant 2 minutes. Ajoutez ensuite l'oignon, les poivrons, ou l'ananas, en cuisson pendant 1 à 2 minutes. Puis, vient la viande. Le temps de cuisson sera en fonction de la texture que vous désirez. Pour terminer, on épaissit avec le mélange fécule de pomme de terre et eau. Réajustez si nécessaire. Il n'y aura plus qu'à dresser. Et laissez-vous transporter avec ce petit canard à l'ananas. Toujours aussi simple et efficace, vous avez pu le constater, comme d'habitude. Donc, en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on vous dit à bientôt et bon appétit.